L'histoire d'amour de Nantes En fait, l'histoire d'amour de Nantes commence en 1918. Alors 1918, c'est une date un peu particulière pour l'histoire de Nantes parce qu'on est à la fin de la guerre 14 et c'est le moment où les Américains qui ont choisi Saint-Nazaire comme tête de plan logistique vont commencer, continuer à aider, à faire gagner la guerre aux alliés. Et il se trouve qu'à Nantes, il y a un événement particulier pour fêter un petit peu l'amitié franco-américaine. Le maire Paul Bellamy décide de donner une fête et à cette fête va participer les musiciens d'un régiment de Noirs. Alors ça, c'est quand même une petite surprise parce que ce qu'il faut noter, on est en 1918, il faut bien noter que le dernier navire négrier est parti en 1860. C'est en 1866, la fin de la guerre de sécession et la fin de l'Escolage, mais le dernier bateau négrier, malgré toutes les abolitions, il y a 60 ans entre le dernier navire négrier et l'arrivée de Jim Europe. On pourrait presque dire que Jim Europe, le chef d'orchestre de Noirs, c'est le petit-fils d'esclaves nègres. Donc il y a comme une coïncidence extrêmement étonnante entre ce passé un peu douloureux quand même de l'esclavage et puis ce retour hyper positif des musiciens noirs qui sont accueillis à Nantes, mais d'une manière qu'ils n'avaient pas connue parce qu'ils l'ont raconté un petit peu après, les musiciens noirs, ils ont dit que les Français ne connaissaient pas la front line, c'est-à-dire la différence qu'il y avait entre les races. Ça, c'est quelque chose qui vivait douloureusement aux États-Unis. Et donc Nantes les accueille d'une manière extraordinaire. Et par ailleurs, ils jouent une musique, le Racteim orchestral, qui est une musique que personne n'a jamais entendue sur le continent européen. Donc on est là, dans le principe absolu de la connaissance de la musique noire sur le Racteim orchestral que joue Jim Europe. Et donc il faudrait parler de Jim Europe, il faudrait parler de cet enthousiasme qu'ont connu les Nantais, d'abord sur les marches du Théâtre Gralin et ensuite à l'intérieur du spectacle. Dans le spectacle où il y avait aussi de la danse, où il y avait aussi du chant, il n'y avait pas seulement de la musique. Et puis il y a, comme il raconte un petit peu plus tard, il y a eu un moment où les musiciens se sont lâchés et le public a commencé à rouler des épaules, etc. Le swing. C'est donc une première absolue sur le continent européen. C'est pour ça qu'on est un petit peu fiers de dire qu'il s'est passé quelque chose à Nantes qui compte dans l'histoire du jazz, dans la préhistoire, parce qu'on n'est pas encore à l'époque de Louis Armstrong, mais on est en 1917-1918, c'est l'époque du début de la musique. Et alors là, Jim Europe, c'est le personnage qui est important, il est chef d'orchestre, mais il faut savoir que c'est, on peut dire, le premier homme de l'intelligentsia noir qui donne une place dans la culture américaine qui n'existait pas, qui n'était pas donnée aux noirs. Il faut savoir que les noirs étaient traités d'une manière quand même un petit peu méprisante par l'ensemble de l'establishment. Et James Rees crée un club qui s'appelle le Clef Club, qui est réservé aux musiciens noirs. Et en 1914, il donne un concert au Carnegie Hall de New York avec son musicien. Et donc, il est là, il participe en quelque sorte à l'émancipation et à la reconnaissance du peuple noir. Ça, c'est quelque chose qui est important. Malheureusement, Jim Europe sera assassiné par son batteur, d'ailleurs, en cours d'une rixe un petit peu confuse, en 1919, au moment où, revenant de leur tournée, c'était plus qu'une tournée, parce que le reste du régime a aussi combattu d'une manière assez héroïque, puisqu'ils ont été décorés de la médaille militaire sur le front allemand à la fin de 1918. Et revenus chez eux, ils ont défilé sur la 5e avenue. Et les Hellfighters s'appelaient les combattants de l'enfer. C'est quand même aussi un petit peu particulier. On peut dire que c'est des héros de la guerre 14. Mais ils ont été versés dans un régiment français parce qu'on ne se mélangeait pas. Et puis, il était effectivement impensable dans l'esprit des soldats blancs de l'époque de saluer un officier noir. Oui, c'est quelque chose qui était, on peut dire, politiquement incorrect. De la même manière qu'on peut dire, et puis on peut le regretter, qu'à cette époque-là, dans le même langage politiquement incorrect, on appelait les musiciens noirs des nègres. Donc, on les appelait des nègres, c'est sûr, mais parce qu'à l'époque, c'était le langage convenu avec les préjugés d'époque. Mais quand André Breton parlait de l'art nègre, c'était avec beaucoup de respect. Ce n'est pas tout à fait méprisant. Et alors, il se passe quelque chose aussi d'étonnant à Nantes, c'est qu'il y a un journaliste de l'Ouest-Éclair, le correspondant de l'Ouest-Éclair, qui, dans l'annonce du concert, dit, « Ah, ce sont musiques de nègres, certes, mais tout un art savant est en train d'apparaître, et avec nos harmonisations, etc., c'est une musique qui, on peut dire, est une musique de grand art. » Et c'est la première fois, dans l'histoire, je ne veux pas dire de la littérature, mais presque, que l'on convient que cette musique noire est une musique qui a de l'avenir, et on en jugera un petit peu plus tard, bien sûr, parce que c'est une musique qui a déferlé sur tout le monde. Et le premier article que l'on connaît de l'histoire du jazz, c'est l'article d'octobre 1919, c'est-à-dire 18 mois plus tard, avec Ernest Ansermet, qui parle de Signe des Béchelles dans la revue Romande. Donc on est, on peut dire, à Nantes, là aussi, pour une fois, les premiers, et on n'est pas mécontents d'avoir trouvé, et ça, je dois le dire, que je le dois à Jean-Christophe Averti, qui a des côtés aussi très amicaux avec la ville de Nantes, qui m'a dit, mais si, cherchez donc, vous allez voir, et effectivement, en cherchant, nous avons trouvé.